Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Isabelle Agassier, nutrithérapeute et coach au mieux-être, et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose d'adopter un comportement qui va vous aider à mincir. Vous verrez, c'est tout simple, mais c'est hyper puissant. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me mettre aussi des likes, ça m'aide aussi à être mieux placée au niveau de YouTube, donc c'est très gentil si vous pouviez liker les vidéos que vous appréciez, que je fais. Et puis, vous pouvez également vous inscrire sur mon nouveau canal Telegram, où je partage également du contenu, donc venez vous inscrire, il y a le lien juste en dessous de cette vidéo, donc vous pouvez vous y inscrire au travers de ce lien. Voilà, donc vous savez, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'elles mangent vraiment, ni de ce qu'elles mangent, ni de ce qu'elles boivent, voilà, elles ne savent absolument pas. Et il y a des études qui montrent que noter ce que vous avez mangé, eh bien ça aide à mincir. Là, évidemment que je ne parle pas du tout de compter les calories ou de peser vos aliments, c'est absolument pas ça, hein, c'est vraiment de prendre conscience, au fond de récupérer votre pouvoir et de faire de l'auto-observation. Vous voyez, faites de l'auto-observation, et ça, ça devrait être une nouvelle règle dans votre vie. Faites de l'auto-observez-vous, en fait. Hyper important si vous voulez atteindre votre objectif de perte de poids, de minceur. Pour faire cela, donc je vous invite, eh bien, à remplir un carnet alimentaire, n'importe quoi, ou sur des feuilles, vous faites comme vous voulez, vous achetez un joli carnet, vous faites ce que vous voulez, mais vous notez, voilà, vous notez à quelque part ce que vous mangez. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, etc. Tout ce que vous mangez et ce que vous buvez si c'est autre chose que de l'eau. Alors, c'est pour ça, pourquoi il faut, en fait, l'idée, c'est pourquoi on fait ça, en fait. Eh bien, ça va vous permettre, en fait, de noter tout ce que vous mangez, de prendre conscience de votre comportement, de vos comportements. Il va, de noter ce que vous mangez, en fait, ce carnet alimentaire, ça va officialiser ce que vous mangez en quantité et en qualité. Donc, plus vous allez mettre de précision ce que c'est, par exemple, au niveau qualité, peut-être si vous mangez bio, si c'est pas bio, au niveau des produits animaux, si c'est, par exemple, les produits laitiers, est-ce que c'est des produits laitiers au lait cru, est-ce que c'est au lait pasteurisé, c'est plutôt industriel, pas industriel, est-ce que vous allez manger beaucoup de sucre, pas de sucre, enfin, vous voyez, voilà. Donc, vraiment, de noter la quantité que vous mangez et la qualité. Et la meilleure façon de prendre conscience de votre alimentation réelle, vraiment réelle, eh bien, c'est de tout noter au fur et à mesure, dans un carnet, comme je vous le dis. Et là, vous aurez une vision globale de ce que vous mangez. Bon. Alors, ce qui est aussi très important et ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de repérer les situations, les états émotionnels, les systématiques dans lesquelles vous êtes et qui vont vous conduire, en fait, à manger en excès. Donc, vous notez, dès aujourd'hui, dans un carnet alimentaire, après chaque repas ou après chaque onca, collation, voilà, ce que vous venez de consommer, les boissons ou les aliments solides. L'idée, c'est vraiment de ne pas l'oublier, parce que vous savez, on dit, oui, mais je me rappelle et tout, donc plus ou moins, mais c'est toujours du plus ou moins, vous voyez. C'est pas quelque chose, c'est jamais précis. Donc, pour ne pas l'oublier et afin de prendre vraiment conscience de vos comportements, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ça ne va plus être de l'approximatif, ça sera la réalité vraiment, votre réalité. Et puis, une autre habitude qui est à adopter et que je vous invite à adopter, eh bien, c'est de prendre systématiquement aussi des photos de votre assiette à vous manger. Enfin, l'idée, c'est de votre assiette, mais au fait de tout ce que vous comptez manger et boire pour le repas, en fait. Si c'est autre chose que de l'eau, comme je l'ai dit, eh bien, voilà, vous mettez sur la table l'entrée, vous prenez une photo de l'entrée, du plat, du dessert, si vous avez un apéro, le nombre de verres que vous avez bu, si c'est du vin, de l'alcool, des cocktails, enfin, non, voilà, tout ce que vous incurgitez, en fait. Si vous vous servez une seconde fois, une troisième fois, une quatrième, non, je ne pense pas, mais... Voilà, et vous faites les photos de tout ce que vous mangez et de tout ce que vous buvez, si c'est autre chose que de l'eau. Le simple fait de noter et de photographier ce que l'on mange, eh bien, ça fait déjà maigrir plus vite parce que vous suivez beaucoup mieux ce que vous absorbez, en fait. Vous verrez, c'est assez étonnant, mais le fait de... Moi, je vois mes clientes qui notent ce qu'elles mangent, c'est vraiment très, très aidant et ça aide. Il y a une espèce de changement, en fait, qui se fait en notant, en fait, ce que vous mangez. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus. Faites-le et vous verrez ce qui se passe. Voilà, cette vidéo est terminée. En espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et plus de vitalité. À bientôt.